Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui est un festival, elle est toute seule, Rachel K. Bonjour ! Une grosse tête qui préfère entendre des casseroles dans la rue qu'à l'opéra, Roselyte Bachelot. Bonjour ! Une grosse tête aussi à l'aise pour commenter la scène politique que la scène théâtrale, Christophe Barbier. Une grosse tête au prénom de Lessive mais qui sèche rarement sur les questions, Ariel Wisman. Bonjour ! Une grosse tête qui luttera contre le réchauffement climatique le jour où le PSG jouera avec des maillots de l'OM. Petit off ! Bonjour ! Et une grosse tête qui est à la discrétion, ce qu'un acteur porno est à la pudeur. Sébastien Thorel ! Vous êtes contente de retrouver votre fiancée Titov, Mme Bachelot ? Ah oui, mais j'ai une critique à vous faire, Laurent. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis allée au Festival du Livre de Nice et il y a une dame qui m'a dit « J'écoute les grosses têtes tous les jours » et M. Rukier, il faut lui dire qu'il n'est pas assez gentil avec vous. Ce n'est pas vrai. Elle s'appelle Marie-Rose. Marie-Rose Bouvard ? Non ! Elle s'appelle Marie-Rose. Oui, on la salue. Comme elle s'appelle Marie-Rose, je pensais en connaître l'époux. Vous n'avez aucun respect pour les femmes politiques. À part Marine Le Pen, vous ne respectez personne. Je trouve que franchement, il y a des gens qui me servent de tête de turc ici, mais ils me trouvent plutôt gentil avec Mme Bachelot. Oui, vous êtes un amour. Je vous respecte beaucoup. Oui, c'est bien ça que je regrette. Parfois, je me moque de votre tenue. Oui. Ça, c'est vrai. Vous ne trouvez pas que je suis élégante aujourd'hui ? Vous trouvez même que je vous respecte trop ? C'est vrai qu'il y a une certaine distance physique que vous n'avez pas visée avec Roselyne. Si vous voulez une main au cul, je peux le faire. Non, non, non. Ça se fait encore ? Non, non, tu ne parles pas comme ça, ma femme. Le pire, c'est avec Christophe Barbier. On va en parler, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il a, Christophe Barbier ? Quand il vient, son écharpe, elle est sale, sa perruque, elle est mal mise. Non, mais respectez-le, c'est quand même un journaliste de haut vol. J'ai remarqué que Toad a pris la parole parce qu'il trouvait qu'on ne parlait pas assez de lui. Bon, écoutez, on va peut-être commencer. C'est bien. Merci Roselyne de me permettre... On commence par quoi ? Par la météo, l'horoscope ? Non, une citation, comme d'habitude, pour Marie Basinon. Une citation toute simple, pour commencer, qui a dit « Sur Mars, il fait 160 degrés à l'ombre, mais on n'est pas obligés d'aller à l'ombre. » Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse de Sébastien Thorel. Merci. Merci.